Alors que l'arrivée d'un nouvel entraîneur pouvait être synonyme de nouvelles chances pour le défenseur français, son club veut toujours s'en débarrasser. Le FC Barcelone ne sait plus quoi faire de Samuel Umtiti, 28 ans. Enfin si, le club catalan veut plus que jamais se débarrasser du champion du monde 2018. Pour rappel, l'aventure d'Untiti chez les Blogranas s'est transformée en cauchemar depuis son retour de Russie. A l'époque, le joueur est rentré en Espagne, avec un sérieux problème au genou et depuis, il a enchaîné les pépins physiques, avant de perdre sa place de titulaire. Et depuis la crise financière liée à la pandémie de coronavirus, Untiti est devenu un élément très encombrant pour un club en grande difficulté financière. En effet, le français est sous contrat, jusqu'en 2023, et le Barça ne veut plus assumer son salaire, environ 9 millions d'euros par an. Souvent annoncé par temps, Umtiti s'est toujours accroché au culé. Et depuis peu, l'ancien Lyonnais pensait peu être que les cartes seraient rebattues avec l'arrivée d'un nouveau coache, Xavi. Au final, ce n'est pas le cas. Umtiti continue de recevoir des offres et le Banfica a été récemment cité comme une option sérieuse pour lui. Umtiti est-il enfin prêt à revoir sa position ? Visiblement non. Sport affirme que le Barça étudie désormais la possibilité de rompre le contrat de son défenseur. Une décision qui peut surprendre. Mais au Barça, le dossier Umtiti serait devenu un casse-tête sans fin. Le français a toujours repoussé ses courtisans, et n'a jamais trouvé d'accord avec son club, pour baisser son salaire au moment où le Barça a demandé à ses stars un effort financier face à la crise financière. Face à ce constat, une résiliation de contrat serait jugée comme la meilleure option. Encore faut-il savoir comment les Catalans vont s'y prendre pour régler la note. Le club bavarois est raide d'ingue de la pépite Blaugrana. Et visiblement, les Allemands seraient prêts à lui faire une proposition en or massif. Le FC Barcelone a peut-être perdu Lionel Messi, mais le club catalan se frotte toujours autant les mains après avoir arraché Pedri des mains de la Palma en 2020. Immédiatement lancé dans le grand bain par Ronald Koeman, le jeune milieu de terrain de 18 ans, a rapidement conquis tout son monde, y compris le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, qui lui a déjà donné 10 capes avec la Roja. Une ascension fulgurante qui vaut aujourd'hui aux joueurs de remporter le prestigieux Golden Bois 2021, succédant ainsi à Erlinga Allant. Une pépite que le Barça entend conserver pendant plusieurs années. Le 14 octobre dernier, les Blaugrana ont d'ailleurs prolongé leur numéro 16, jusqu'en 2026, et lui ont inséré une clôté libératoire d'un milliard d'euros. De quoi dissuader les prétendants ? Pas vraiment. A affirme en effet, que le Bayern Munich est tombé complètement amoureux du joueur catalan. Pour preuve, les Bavarois seraient prêts à battre des records pour se l'offrir. A commencer par celui du joueur le plus cher de leur histoire. En clair, ils seraient disposés à offrir au Barça un chèque supérieur aux 80 millions d'euros déboursés pour Lucas Hernandez en 2019. Et ce n'est pas tout. Le journal espagnol ajoute que le Bayern serait également prêt à multiplier le salaire actuel du culé par 4. Concrètement, Pedri toucherait entre 16 millions d'euros et 20 millions d'euros en Bavière. Les dirigeants munichois profiteront-ils des difficultés financières du Barça pour shipper leurs joyaux ? L'entourage du joueur serait, en tout cas, déjà au courant de l'intérêt du G.